bonjour c'est annabeth je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo du mercredi non il n'y aura pas une vidéo tous les mercredis j'ai indiqué sur divers endroits de mes vidéos comme quoi je ferai peut-être des vidéos bonus donc ben voilà la première vidéo bonus c'est aujourd'hui et le sujet de cette vidéo c'est je suis invitée de mariage je ne vais pas vous présenter un maquillage complet pour aller à un mariage j'ai juste vous donner des idées des peut-être des lignes à suivre pour être sûr de soi ce jour là sans avoir à faire 28000 retouches ça me semblait important de partager ce style de vidéo surtout qu'en plus moi dans à peu près une semaine et demie je suis de retour en france et je suis de mariage donc je vais m'entraîner un petit peu moi aussi c'est parti ce jour là on a besoin d'avoir un teint parfait donc ce que je vous propose c'est d'appliquer une base mais une base qui soit adaptée à votre peau ne pas oublier ses soins de tous les jours hydratant antirides ce que vous voulez moi je sais que j'ai une peau mixte ma zone t a tendance à briller donc je mets la base d'origine à l'épilobe voilà donc j'en mets bien sur la zone t et c'est parti alors je vais quand même pas tout coupé en odeur rapide parce que j'ai quand même des infos vous donner pour info il faut savoir que les produits entre eux ont besoin de faire fusion donc il faut le temps que votre peau absorbe tout ce que vous lui mettez dessus donc enchaîner pour aller vite je pense que ce n'est pas une bonne solution moi je vais pas vous faire attendre dix minutes entre chaque entre chaque produit mais je serai tenté de vous dire vous vous préparez avant votre petit déjeuner appliquer vos soins vous allez prendre votre café vous revenez un quart d'heure 20 minutes après appliquer votre base de maquillage allez manger deux tartines et venez finir votre maquillage par exemple voilà je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'on ne fait pas assez donc j'ai voulu contrôler ma zone t par contre j'ai envie de lumière donc j'utilise la strobe crime de chez mac pourquoi j'en mets sourire mes cernes parce que je veux que ce jour là eh ben je veux pas qu'on voit ma couleur de cerne donc je vais appliquer un concealer il a tendance à déshydrater et moi à à me marquer mes ridules donc si je mets quelque chose qui tiennent bien mais qu'ils soient malgré tout très hydratant à mon compte sinon mon anti cernes va bien accroché mais sans trop migrer dans mes dans mes rituels voilà au niveau de teint on a envie de rester naturel ou une note une note on a le droit d'être naturel sans être maquillé comme des voitures volées on peut on peut prendre une bonne bébé crème un voile de teint quelque chose de teint naturel perfecteur on peut prendre un vrai fond teint on peut prendre un fond teint couvrant je pense qu'il faut utiliser quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir comme rendu ce jour là on n'a pas on a envie d'être à notre avantage mais on n'a pas envie d'être déguisé voilà donc moi aujourd'hui je vais appliquer un fond de teint donc là c'est le dur backstage vous verrez ma revue dans quelques vidéos alors si je voulais je pourrais en rajouter et avoir quelque chose de beaucoup plus courant mais moi c'est pas mon truc j'y arrive pas j'adore me maquiller j'ai vraiment grand plaisir à le faire mais j'aime voir ma peau en mieux voilà il est appliqué il colle encore un tout petit peu et pas donc ça je vais utiliser un anti cernes de chez tarte il tient très bien c'est pas mon préféré mais il tient très très bien donc si vous avez des imperfections n'hésitez surtout pas à faire des corrections et oui et je j'applique ça avec mon pinceau voilà ma toile de fond est faite ce que je vais faire et je vais prendre mon fixe plus et je vais fixer déjà ça légèrement et je vais attendre que ça sèche vous pouvez aussi appliquer ce style de produit le poser avant votre fond de teint mais moi j'ai déjà posé une base matifiante donc je suis venu coller le fond de teint sur ma base et là je viens colmater poudre de chez fenty beauty la pro filtre et je viens sur mes points faibles n'utilisez pas des produits nouveaux pour ce jour là c'est pas une bonne idée vous ne savez pas comment vous allez réagir une mariée elle fait des essais de maquillage c'est pas pour rien qu'elle fait des essais j'ai un peu trop secoué ma boîte en plus j'ai une chemise noire donc à mon avis je vais être barioli voilà donc je la travaille un peu ma poudre j'ai de la poudre partout sur l'avènement et j'ai pris mon éponge de maquillage un petit peu humide et là je viens comment dire travailler la poudre pour qu'elle pénètre et qu'elle fasse son job les matières fusionnent entre elles toutes voilà c'est fait là avant de briller du nez il va se passer quelques heures voilà bien on ne va pas rester complètement uniforme on va commencer à se structurer donc je vais utiliser un bronzer là j'utilise celui-là un bronzer qui est lumineux voilà je prépare ce maquillage pour un mariage donc on peut tous permettre un mariage mais c'est pas non plus un réveillon vous voyez ce que je veux dire on a besoin oui d'être super maquillé il va y avoir des photos de prise tout le temps mais je pense qu'à la limite si on a possibilité je pense qu'on peut faire de maquillage et c'est ce que je vais peut-être bien vous proposer voilà j'ai appliqué mon bronzer que j'ai un petit peu remonté le long de nez pommette parce que j'adore ça je trouve que c'est très 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 chouette toujours un peu à la racine des cheveux un petit peu sur le nez parce que j'ai pris le soleil et voilà bronzer fait je voulais vous présenter aujourd'hui un produit qui va bientôt arriver dans mon prochain dans quelques temps mais c'est une série limitée de chez mac donc si achetez-le achetez-le c'est de la bombe c'est l'Eternity de la collection électrique wonder on peut l'utiliser en brush en blush on peut l'utiliser en bronzer c'est cette couleur là alors je suis persuadée que vous allez mal voir je suis sûre que la vidéo va pas rendre justice mais c'est juste sublime ça si vous pouvez la voir mettez-y la main dessus un conseil mettez-y la main dessus avant je vais mettre mon enlumineur de chez Benefit produit crème ça tient très bien et c'est vrai que moi j'adore j'ai un peu le travail pour que ça soit un que ce soit pas boum je mets deux coups de stick et maintenant je viens prendre mon pinceau blush et je viens appliquer cette fameuse poudre à partir de là tout peut être presque facultatif je vais faire mes sourcils hors caméra je vous retrouve de suite mes sourcils sont faits je vais appliquer maintenant ma base à paupières peigne pot base à paupières quelconque quelque chose qui permette de faire tenir les fards donc je vais faire quelque chose d'assez simple sur les yeux et oui je ne vais pas faire plein de couleurs ou de choses comme ça je vais juste reprendre un peu de bronzeur et je vais faire mon creux de paupières et je vais prendre un phare un phare un peu comme ça clair irrivé que je vais mettre à mon coin interne et que je vais faire glisser juste un petit peu sur ma paupière quelque chose de complètement presque un look de tous les jours quoi hormis que c'est mieux fait enfin je ne dis pas que le reste du temps c'est mal fait mais juste j'ai juste fait un peu mes yeux quoi subtil subtil mais c'est là je vais faire mon dessous de paupières je reprends mon bronzer voilà et je mets du mascara voilà je suis maquillée oui je peux aller de mariage comme ça ouais je vous jure on peut très bien y aller comme ça on n'est pas obligé d'avoir un smoky c'est pas une obligation je vais enlever mes produits devant moi et je vais prendre une palette et je vous reviens tout de suite parce que je vais vous proposer un deuxième look à tout de suite on a fait un look simple on est très bien mais pour le soir moi j'ai envie de faire quelque chose de plus festive de plus fatal de plus de plus soir bah c'est possible j'ai mis des choses complètement basiques sur mes paupières je prends ma tartelette j'ai mis quelque chose de clair sur les paupières et ben je vais reprendre autre chose avec du type celui là oui c'est possible bien sûr je prends un pinceau donc là je pose en coin interne je pose en coin externe et j'y vais doucement parce que j'ai fait mes yeux déjà donc je ne veux pas abîmer mon mascara par exemple attention entraînez-vous avant le fait vous lancez pas comme ça dans les toilettes du restaurant à dire finalement je voulais quelque chose de plus foncé travail essayez faites des essais avec vos phares avant moi je sais que je peux on commence à voir que là ce n'est plus le même maquillage on va se voir alors choisissez des phares qui ne font pas de chute parce que là s'il y a des chutes c'est mort je vais en mettre un petit peu là je reprends un autre pinceau et je vais appliquer cette couleur là qui s'appelle au gros cœur et je vais mettre sur le reste de ma paupière alors bien sûr vous pouvez aussi vous maquiller comme ça dès le départ rien ne vous empêche d'être maquillé comme ça pour une cérémonie mairie voilà quoi un mariage en mal droit voilà et puis vu que vous avez votre mascara et que vous savez que vous pouvez en abuser et en abuser et en abuser parce que vous le connaissez votre mascara et bien vous en remettez une couche voilà c'est comme ça donc moi j'en remets une petite couche parce que je veux vraiment que mon regard soit un regard de dingue voilà et puis il a fait chaud hein vous avez chaud pendant le bain d'honneur tout ça puis là vous avez fait une petite pause aux toilettes pour vous refaire une beauté vous faire votre oeil beaucoup plus maquillé beaucoup plus soirée ben vous n'hésitez pas fixe plus vous aurez aussi mis du rouge à lèvres pour la journée là je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Kiko la couleur 404 moi je suis très nude un peu foncé mais pas trop voilà c'est beaucoup plus accentué et ça m'a pris 5 minutes vous avez deux maquillages en un mais un maquillage peut évoluer en fonction de la journée j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à mettre un pouce si tel est le cas en tout cas c'est super motivant de voir les pouces se lever sur les vidéos n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et puis ben je vous dis à samedi ciao